Salut les Game Devs ! Dans ce quatrième épisode de ma série Let's Game Dev dédié à la création d'un Third Person Shooter, nous allons voir ensemble comment utiliser les Inverse Kinematics pour poser les pieds de notre personnage au sol. Donc ici nous avons Ray en jeu, et comme vous pouvez le voir ces pieds sont posés sur les marches d'escalier, et lorsque je fais tourner la caméra, on peut voir que les pieds s'adaptent en fonction de la hauteur de la marche sur laquelle ils sont censés se trouver. Donc ça marche aussi lorsque je suis sur un plan, vous pouvez voir ici que si je fais tourner la caméra, les jambes de Wraith s'adaptent pour coller à la pente. Donc cette vidéo ça a peut-être été la vidéo la plus difficile à mettre en place depuis le début de ma chaîne, ça m'a mis quasiment deux semaines, parce que tout simplement il n'y a pas énormément de documentation sur le sujet, donc j'ai dû avancer par tâtonnement. Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous être utile, et si c'est le cas j'espère que vous me mettrez un petit like. Et pour ceux d'entre vous qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Evans, et ici je vous propose des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles pour faire progresser sur Android Engine. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, qui arrivent en général le vendredi à 18h30. Allez c'est parti ! Alors avant de passer à l'implémentation vraiment de notre système, je me suis dit que c'est intéressant de vous présenter un tout petit peu de théorie pour que vous compreniez mieux comment va fonctionner notre implémentation. Donc là nous avons à gauche Wraith tel qu'on l'a obtenu dans l'épisode précédent, si vous n'avez pas regardé la série depuis le début d'ailleurs je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description. Et ici à droite nous avons Wraith tel que nous allons l'obtenir à la fin de cet épisode. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer au travers de ces deux images ? C'est que là à gauche vous avez la capsule de notre personnage, et ici à droite vous avez la même capsule. Ce qui s'est passé c'est que là d'une image à l'autre, la capsule n'a pas bougé. Tout ce qui a bougé c'est le mesh. Et ce qu'il faut comprendre par là c'est que ce que nous allons faire c'est purement cosmétique. Ça ne change en rien le gameplay vu que ce qui représente le player finalement c'est la capsule, nous allons juste déplacer le personnage et le placer correctement de manière à lui donner un peu plus de présence dans notre monde. Donc là étant donné qu'il a les pieds vraiment ancrés au sol, on a vraiment l'impression qu'il fait partie du monde dans lequel nous l'avons placé, contrairement à l'image de gauche. Donc comment est-ce que nous allons faire ça ? C'est possible justement grâce à un type de bone qu'on appelle les bones de type IK. Et le IK c'est quoi ? Alors ici j'ai récupéré deux images sur le site d'Andre Engine, à gauche vous avez les forward kinematics. Les forward kinematics c'est quoi ? C'est en fait c'est la méthode qu'on utilise classiquement pour faire des animations en soi-d. On va déplacer les bones, on va les pivoter de manière à obtenir la pose voulue pour notre personnage afin de l'animer. Les inverse kinematics à côté sont en fait fonctionnent de manière différente puisqu'on va prendre ce qu'on appelle un end effector, c'est donc un bone qui va influencer les autres, on va le placer à un endroit, on va dire bah lui il veut qu'il soit placé à cet endroit là. Et ce qui va se passer c'est qu'on va utiliser un solver donc c'est quelque chose qui va calculer les déplacements de chacun des bones qui sont liés au end effector et qui va les placer de manière à obtenir le résultat voulu. Donc un exemple que je peux vous donner c'est imaginer que nous avons une main qui est un IK bone et je veux que cette main soit placée constamment sur un fusil et bah en fait lorsque le fusil va bouger la main va suivre le fusil et on va déplacer les bones de manière réaliste de manière à ce que justement la main reste collé au fusil comme il faut. Donc pour réaliser ce qu'on peut faire il nous faut donc des IK bone et on a de la chance parce que justement Wraith vient avec des IK bone pour ses pieds et ses mains. Donc dans notre cas ce sont les pieds qui nous intéressent et comment est ce que nous allons faire ? C'est nous allons chercher la surface la plus proche et nous allons déplacer les IK bone et en fait la jambe va se régler correctement en fonction de la position où nous voulons mettre les pieds. Donc pour ce faire nous allons utiliser un Line Trace. Et le Line Trace comment est-ce qu'il va fonctionner ? On va prendre en fait la position de Wraith, on va en prendre cette position là comme point de départ pour tracer notre rayon. Alors pourquoi est-ce qu'on prend la position de Wraith et pas le IK bone ? Vous allez souvent voir des gens qui vont faire en fait un truc comme on prend ici le bone et on fait un trace vers le bas et on cale le pied comme il faut. J'ai remarqué que ce n'est pas forcément stable tout simplement parce que étant donné que le pied se déplace à chaque tic et qu'on lance un trace depuis le pied, dans mon cas j'obtenais en fait les pieds qui tremblaient en fait pendant l'exécution. Donc j'ai trouvé cette petite astuce de prendre la position de Wraith qui elle ne bouge pas vu que c'est la capsule qui ne bouge pas dans le monde. On va lancer ce rayon au travers du bone, on va partir de la position de Wraith, on va aller au travers du bone. Et une fois qu'on va toucher quelque chose, on va récupérer cette distance et on va savoir en fait que le pied doit se déplacer de telle distance. Donc là, une fois qu'on a fait ce calcul là, on peut déplacer les deux pieds. Donc on peut voir ici que le pied gauche est un peu à l'intérieur du plan, donc on va le remonter un petit peu. Le pied droit il est au-dessus donc on va le baisser. Mais là vous allez tout de suite rencontrer un problème, c'est que la jambe de Wraith n'est pas suffisamment longue. Si je tire, bah ouais je pense que ça va finir par se détacher. Donc en fait on a une petite astuce pour corriger ça, c'est qu'on va aussi déplacer le bassin de Wraith. Et de combien d'unités nous allons déplacer le bassin de Wraith ? C'est simple, nous allons prendre le plus grand déplacement entre les deux pieds et on va l'appliquer aussi au bassin. Donc dans notre cas, c'est le pied droit qui va le plus loin et donc le bassin va suivre le pied droit afin de caler tout ça en bas. Et une fois que nous aurons déplacé les bones correctement, nous allons obtenir le résultat voulu. Donc là ici, vous avez ce qu'on obtient à la fin de l'épisode, là c'est avant le déplacement, donc on descend ce pied là, on descend le bassin et on remonte le pied gauche et on obtient donc le résultat suivant. Alors là je viens d'ouvrir le projet que nous avons obtenu dans l'épisode précédent et nous allons entrer dans le vif du sujet puisque je vais vous montrer comment déplacer les bones de type IK. Donc pour ce faire je vais ouvrir l'Animation Blueprint, voilà. Et ici on a l'Event Graph, on ne va rien faire ici pour le moment. Pour rappel c'est l'endroit où on peut récupérer les données dans le BP Player et je vais aller plutôt dans l'Anim Graph. Alors l'Anim Graph ici, il s'agit en fait des différents State Machine que nous avons créé dans les épisodes précédents qui permettent de déplacer notre personnage pour jouer une animation de course ou de saut ou des choses comme ça. Donc ici je vais déconnecter le Output Pose en maintenant la touche Alt, voilà. Et ici je vais coder une petite logique. Donc là je vais tirer un nœud Local to Component. Le Local to Component il va permettre de convertir l'animation qui arrive ici dans l'espace du Component pour pouvoir déplacer justement les bones. Donc pour déplacer les bones on va faire appel à un nœud en particulier qui s'appelle le nœud ModifyBone, Transform ModifyBone. Alors ce nœud là à quoi est-ce qu'il sert ? Vous l'aurez deviné, il permet de modifier des bones donc de modifier le Transform des bones. Il a besoin d'une translation, d'une rotation, d'un scale et d'un alpha et aussi du bone sur lequel nous allons appliquer tout ça. Donc ici dans la barre de détails on va choisir un premier bone qui va être le bone IK donc IK underscore foot underscore L. Donc le bone IK du pied gauche. Ici en fait on va devoir définir si on va faire une rotation, un scale et une translation. Et pour ce faire il faut choisir ici Ignore si on ne veut rien faire et Replace Existing ou Out Existing si on veut faire quelque chose. Donc dans notre cas c'est une modification. Donc on a la position du pied dans l'espace et on veut modifier sa position, on veut ajouter quelque chose, on veut ajouter un Offset. Donc ici dans le Translation on va faire Add to Existing. On va laisser le rotation et le scale à Ignore parce que nous n'allons pas les modifier pour le coup. Et le Translation Space ici je vais choisir le World Space parce que ça va se passer dans l'espace du monde. Alors donc là maintenant que nous avons ça, je vais dupliquer ce nœud là pour l'appliquer aussi à la fois au IK bone du pied droit et au pelvis. Le pelvis c'est le bassin. Alors donc là je sélectionne le premier nœud, le IK Foot L je vais prendre plutôt le IK Foot R ici, et ici je vais sélectionner le pelvis. Donc là nous, nous avons ces trois nœuds. Et pour que les IK soient validés, il faut aussi les paramétrer. C'est à dire que lorsque je vais appliquer des déplacements, donc là si je mets par exemple une valeur de 100, en fait le pied ne va pas se déplacer tout simplement parce que nous n'avons pas paramétré les Inverse Kinematics. Mais pour paramétrer les Inverse Kinematics, on va prendre ici la suite, on va faire un Leg IK. Alors le Leg IK donc lui il permet de paramétrer tout ça, et je vais venir ici, le Legs Definition, je vais cliquer deux fois parce que nous allons ajouter deux Bones IK, donc le Bones gauche et le Bones droit. Ici je vais cliquer sur la petite flèche, et donc tout ce qu'il faut changer là c'est juste quels sont les IK Bones et quels sont les FK Bones, donc les Forward Kinematics. Donc le IK Foot Bones ici, je vais prendre IK Foot L et le FK Foot Bones, donc c'est le Bones de type Forward Kinematics, donc un Bones classique. Et ce Bones classique, dans le cas du IK Foot L, c'est le Foot L, donc le Foot L tout court. Donc on lui dit ok, bon bah voilà le IK et voilà le FK qui est lié au IK, et donc c'est lui qui va driver justement le déplacement avec les autres Bones. Donc le L c'est fait, ici le IK Foot Bones je vais taper IK et je vais prendre le Foot R, et je vais faire pareil pour le FK Foot Bones, je vais taper Foot et je vais prendre le Foot R. Donc là maintenant que tout ça est paramétré, donc on a converti dans l'espace Component, et il faut ramener ça dans le Component To Local. Il faut qu'on ramène ça dans le Local Space. Je vais utiliser un Cache, New Saved Cache Pause, donc pour rappel ce sont des sortes de variables dans lesquelles on stocke justement le résultat de l'animation. Je vais renommer ça en IK Cache, voilà, et ici je vais venir brancher le IK Cache. Donc là la translation, j'ai mis une translation de 100 en Z pour le pied gauche. Donc on va voir ce qu'il va se passer, est-ce que ça va marcher ? Et oui, donc là le pied il s'est déplacé. Vous avez bien vu que du coup le pied s'est placé à une hauteur de 100, bon il a une position un peu telle un signe. Et en fait nous allons utiliser justement cette composante en Z pour le déplacer. Donc là si je mets à 0 vous voyez qu'il est posé au sol, si je mets moins 50 il descend, mais il ne peut pas descendre plus bas, donc il a le pied tendu, enfin la jambe tendue pardon. Donc c'est ce fameux Z que nous allons modifier pour régler la hauteur des pieds de notre personnage. Donc maintenant nous allons utiliser aussi les alphas. Alors les alphas, ils permettent de faire un blend de la transformation. Donc là en fait si je mets par exemple 100 en Z, le pied se déplace de 100 unités vers le haut, et en fait l'alpha il va permettre de dire est-ce qu'on prend ce déplacement complètement ou pas. Donc si je mets 0 et que je compile, vous voyez que le déplacement est annulé. Si je fais 0,5 vous voyez qu'on prend la moitié du déplacement donc logiquement 50. Ici en fait les alphas on ne va pas trop les bouger, on va juste prendre soit 1, soit 0, histoire d'activer ou de désactiver les haikés. Pourquoi est-ce que je parle d'activation ou de désactivation ? C'est parce que dans notre cas, notre système d'haiké, nous allons seulement l'appliquer lorsque le personnage restera en place. Si on l'applique pendant la course en fait vous allez avoir une drôle de modification des bones de course. Donc on va modifier un peu l'alpha en fonction de l'état du personnage. Donc pour commencer, nous allons faire un Promoter Variable sur le Leg IK ici, et je vais appeler ça IK underscore alpha. Voilà donc le IK alpha. Donc cet alpha là, il va permettre de driver tous les autres alpha. Donc le Leg IK c'est pareil. Ici si je mettais l'alpha à 0, ça va désactiver complètement les Leg IK. Voilà, hop, ici je branche ça. Donc c'est lui qui va permettre de driver si on active ou pas. Si je le mets à 0, ça va être désactivé. Si je le mets à 1, ça va être complètement activé. Donc là ici on peut faire le test. Je mets l'alpha à 0, le pied est posé, je mets l'alpha à 1, le pied est dans les airs. Donc je vais mettre à 0 pour le moment, et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire ici un Split Struct Pin sur le Translation. Tout simplement parce que nous n'allons pas modifier les composantes X et Y du bone, mais seulement les composantes Z. Donc là je remets ça à 0. Je fais un clic droit, Promoter Variable, je vais appeler ça IK Left Foot Offset. Hop, je vais dupliquer ça, je vais appeler IK Right Foot Offset. Hop, et enfin une dernière variable, IK Elvis Offset. Donc je drague ces deux variables ici, hop, voilà, et je branche ça dans le Z. Et voilà. Donc maintenant que nous avons paramétré tout ça, nous avons donc des variables qui peuvent driver notre système IK. Et il nous faut trouver un moyen, cette fois-ci en fait, de pouvoir donner justement les valeurs correspondantes à chacune de ces variables. Et donc comme expliqué au début de ce tuto, je vous invite à regarder la présentation de PowerPoint si vous voulez comprendre un peu mieux le fonctionnement de tout ça. Nous allons définir les calculs des distances ici, à l'aide d'un Line Trace. Donc là je vais aller dans l'Event Graph de l'Animation Blueprint. Et donc ici, je vais déplacer ça là. Je vais ajouter un petit Pin. Je vais mettre ça en bas. Et donc là, nous avons besoin de définir tout ça. Alors comme je vous ai expliqué, ça m'a pris beaucoup de temps pour créer ce tuto parce que c'est quand même plutôt difficile. Et j'ai appris encore une fois beaucoup de choses justement en préparant ce tuto. Au début, je faisais mon Line Trace ici, dans l'Event Graph et je le calculais. Et en fait, ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi, le pied se plaçait bizarrement, il n'arrêtait pas de trembler comme je l'ai dit au début de cet épisode. Et en fait, la raison, elle est tout simple. C'est que ici, en fait, le Update Animation, ce nœud là, en fait, il est lancé après que l'animation ait été appliquée. Résultat, en fait, l'animation est placée, donc le pied est placé dans le monde. Je calcule un déplacement et en fait, au frame suivant, le pied est peut-être placé ailleurs. Et du coup, l'offset que j'ai calculé n'est pas forcément juste ce qui faisait qu'en fait, ça donnait des résultats bizarres. Et du coup, j'ai été sur les forums d'Unner Engine et je me suis renseigné. J'ai fini par trouver cette solution. Donc là, plutôt que de faire le LineTrace ici, nous allons le faire directement dans le BP Player. Mais on peut déjà s'occuper de l'alpha ici. Donc le IK Alpha, je vais le mettre ici. Et quand est-ce que je vais l'appliquer, le IK Alpha ? Je vais l'appliquer à chaque fois que le personnage sera en place. Donc lorsqu'il sera en Idle. Donc ici, je vais faire un SELECT. Soit il va être à 1, soit il va être à 0. Donc si ici le PIC est à TRUE, on le met à 1. S'il est à FALSE, on le met à 0. Et donc là, on a besoin de brancher des booléens ici. Je vais prendre mon IS ACCELERATING et mon IS IN AIR. Je vais faire un NOT, un NOT boolean ici. Je vais dupliquer ça, je vais brancher ça là. Voilà. Et je vais faire un END. Donc je vais vous expliquer tout de suite après ce que je viens de faire. Donc là, en fait, j'ai utilisé ce boolean que j'ai branché dans le SELECT. Alors ce boolean, le END, le résultat, il sera TRUE si je ne suis pas en train d'accélérer et si je ne suis pas dans les airs. Donc si je ne bouge pas et si je ne suis pas dans les airs. À chaque fois que je serai dans les airs ou que je serai en train de courir, on va mettre une valeur de 0, ce qui va complètement désactiver mon système de IK. Alors, donc maintenant que c'est fait, on va passer au player. Alors comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous est utile. Si elle vous apportait quelque chose de nouveau, des connaissances ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me laisser un like, car ça aide concrètement la chaîne à être référencée sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez quoi que ce soit comme question ou remarque dans la zone de commentaires ci-dessous. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de vous répondre et d'interagir avec vous tout simplement. Donc voilà, maintenant nous allons en reprendre ici. Alors, on a le BP Player. Donc lui, il est codé comme ça. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup modulariser mon code. Et qu'est-ce que j'entends par modulariser ? C'est simple, je ne vais pas coder toute la logique de mon LineTrace, de mon système d'IK, directement dans le Player. Je vais utiliser ce qu'on appelle un Actor Component. Alors ici, je vais faire un nouveau Blueprint et je vais aller chercher Actor Component. Je vais appeler ça ac underscore ik underscore fit. Alors pourquoi utiliser des Actor Component ? J'ai eu la question dernièrement de Simon Salor. Salut, Simon ! Et il me demandait pourquoi est-ce que j'utilisais ces choses-là. C'est tout simplement parce qu'avec la modularité que les Actor Component proposent, je peux activer ou désactiver à la volée le système d'IK directement dans le Player. Donc là, je vais faire une sauvegarde ici. Je vais venir appeler mon ac ik fit et donc je l'ai ajouté directement dans le Player. Et donc c'est ce component-là qui va driver le système d'Inverse Kinematics. Résultat, imaginons qu'un jour, j'ai besoin de désactiver ce système-là, et bien je peux juste supprimer le component ou complètement le désactiver et au moins je n'aurai pas besoin de faire bouger le code de mon Player. Parce que si je l'avais mis directement dans le Player, peut-être qu'au fur et à mesure, ce code-là va finir par être dépendant d'autres choses ou des trucs du genre. Et là, c'est beaucoup plus simple, ça me permet de désactiver à la volée. Donc là, maintenant que j'ai fait le ik fit, ici, je vais ajouter une variable pour accéder au Player. Donc je vais appeler ça Character. Je vais mettre cette variable de type BP underscore Player. Voilà. Je compile et je vais aller dans le Player, dans le Construction Script, ici. Hop, il est là. Je vais prendre l'ac underscore ik fit. Je vais faire Set Character. Comme ça, au moins, je peux brancher directement mon Player, ici. Donc je fais appel à Self pour récupérer une référence vers le BP Player. Voilà. Et c'est bon. Je compile, je sauvegarde. Et donc dans l'ac fit, ici, on peut récupérer le personnage. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire un Line Trace. Donc le fameux Line Trace présenté au début de cet épisode, qui va partir de la position du Player et qui va permettre à chaque tick de déterminer l'offset à appliquer à chacun des pieds. Donc étant donné que nous allons faire le Line Trace directement pour chaque pied, nous allons créer une fonction que nous allons utiliser sur chacun des pieds. Donc là, dans Functions, je vais faire une nouvelle fonction. Je vais appeler ça TraceFromFoot. Alors, TraceFromFoot, qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre d'entrée ? Elle va prendre déjà le nom du bone sur lequel nous allons tracer. Donc si j'ouvre le personnage de Wraith, ici, on a les skeletons, et je vais chercher le iKeyFootL. Donc nous, on va lancer depuis ce bone-là. Donc on va lancer le rayon-là, à la position du player, verticalement le long du bone. Et on va le faire aussi le long de l'autre bone, et donc on va pouvoir calculer le fameux offset. Donc dans l'iKeyFoot, je vais récupérer le nom du bone. Je vais choisir un Name en input, et je vais appeler ça BoneName. Comme ça, au moins, lorsque nous allons faire appel à ça, directement dans l'eventic, ici, donc à chaque frame, nous allons brancher directement le footL, ou le footR, ou des choses comme ça. Donc ici, le TraceFromFoot, je vais ajouter un autre paramètre, un float, cette fois-ci. Et je vais appeler ça TraceDistBelowCapsule. Alors, cette variable avec un nom un petit peu barbare, à quoi est-ce qu'elle va servir ? Elle va servir à définir jusqu'où est-ce qu'on descend. Donc là, si je prends le player, on a la capsule, on va lancer le Trace, et on dit, on va chercher une surface jusqu'où. Donc si vous prenez une surface à 100 unités, ben vous allez autoriser le personnage, le mesh à descendre de 100 unités maximum. Donc là, je vais faire un clic droit, Promote to local variable, et j'ai une petite convention à moi, je fais L underscore TraceDistBelowCapsule. Alors le L underscore, ça permet de dire que cette variable-là, c'est une variable locale, donc qu'il ne vit que dans la fonction. Ici, je vais créer une autre variable locale, je vais appeler L underscore BoneLocation. Je vais mettre ça en type Vector, et je vais brancher ça ici. Alors le LBoneLocation, c'est la position du bone dans l'espace lorsqu'on passe ici. Et pour récupérer la position du bone dans l'espace, je prends le caractère, je fais un GetSocketLocation pour le mesh ici. Et le GetSocketLocation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il fonctionne aussi pour les bones, et non pas seulement pour les sockets. Donc voilà, GetSocketOrBoneLocation. Donc je branche le BoneName ici. Donc il prend le nom du bone en question, et il renvoie la position de ce bone dans l'espace. Donc je branche ça là. Ensuite, je vais récupérer la position de départ de mon Trace. Donc à la fin, je vais faire un LineTraceByChannel ici. Et donc lui, il a besoin d'une position de départ et d'arrivée. Donc la position de départ, je vais faire un autre vecteur ici, je vais appeler ça TraceStartLocation. Donc lui, comment est-ce qu'il va fonctionner ? On va prendre le BoneLocation ici, je vais faire un clic droit, SplitStructPin. Ici, je vais tirer un MakeVector. Je vais brancher le X et le Y, parce qu'en fait, on va prendre, je ne sais pas si vous vous rappelez au début de cet épisode, je disais qu'on va prendre la position du bone en X et Y, et le Z on va le prendre directement sur le player. Donc Character, GetActorLocation. Alors le fait de faire ça, pour rappel, ça permet de stabiliser le Z. Pour ne pas prendre le Z du bone, le X et Y, il n'y a pas de souci, mais le Z, la hauteur du bone, on ne va pas la prendre directement sur le bone parce que sinon ça va nous créer les fameux tremblements. Donc je vous laisse essayer de votre côté pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a la position de départ et il nous faut maintenant la position d'arrivée du Trace. Alors la position d'arrivée du Trace, on va stocker ça dans le TraceEndLocation, voilà. Je vais mettre ça ici. Donc là, on va récupérer à peu près la même logique que là, et je vais supprimer le GetActorLocation. Et donc là, nous avons besoin d'un Z final. Donc ici, le premier Z, il est à la hauteur du personnage et le deuxième Z, nous allons faire une petite logique. Je vais prendre le caractère ici. Je vais faire un GetScaledCapsuleHalfHeight sur le CapsuleComponent. Ensuite, ici, je vais additionner ce truc-là avec un autre float, et je vais brancher le TraceDiskBelowCapsule. Alors ici, ce que je viens de récupérer en fait, c'est que j'ai pris la moitié de la taille de la capsule, ok, étant donné que le GetActorLocation, il se place au centre de la capsule. Le GetScaledCapsuleHalfHeight, pardon, ici, on va prendre la position de l'acteur, donc on est placé là, et on a besoin de descendre seulement de la moitié de la taille de la capsule. D'où le HalfHeight. Pourquoi est-ce qu'il y a le Scaled ? C'est tout simplement parce que, peut-être que plus tard, je vais décider d'augmenter un peu la taille de mon player. Et donc en fait, ce truc-là, il va multiplier le HalfHeight de la capsule par le facteur de scale qu'on lui a appliqué. Ensuite, j'additionne ça au LTraceDiskBelowCapsule, parce que je veux descendre un peu plus loin que la capsule. Donc si je branche ça là, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer le Trace ici, et on va descendre de la moitié de la capsule, plus l'offset que nous avons choisi. Donc par exemple 100 unités, on va descendre jusqu'à 100 en dessous de la capsule. Donc ça, c'est bon. Hop, je mets ça ici. Et donc maintenant nous avons la position du bone dans l'espace, la position du trace au début, enfin le point de départ du trace, la position du point d'arrivée du trace. Et donc là maintenant on peut faire notre trace. Donc je start, je vais brancher le LTraceStartLock, le End LEndLock. Voilà. Ici, est-ce qu'il y a besoin de paramétrer quelque chose ? Oui, je vais juste faire un trace complexe quand même, parce que ça permet de tester les collisions complexes. Les collisions complexes pour info, la différence entre des collisions complexes et des collisions simples, c'est que, en fait, est-ce que j'ai un exemple ici qui peut vous montrer ça ? Voilà. Donc là j'ai un plane. La différence entre des collisions complexes et des collisions simples, c'est que les collisions simples, comme l'on l'indique, c'est des collisions qui sont générées, je ne sais pas si vous allez voir avec la compression de YouTube, mais ce sont des collisions qui sont générées automatiquement lorsque vous importez un static mesh dans Unreal. Alors, ces collisions sont relativement simples, donc du coup elles ne sont pas forcément coûteuses en termes de ressources. Et les collisions complexes, en fait, c'est quoi ? C'est le mesh en lui-même. Donc c'est-à-dire que soit je teste les collisions contre une collision simple, soit je teste les collisions contre un mesh. Alors, par précaution, on n'a pas forcément besoin de mettre le trace complexe, mais je vais quand même le mettre parce que je veux tester, on ne sait jamais. Peut-être que dans certains cas, il y aura des surfaces un peu, je ne sais pas comment on dit ça, nivellées peut-être. Et en fait, grâce à ce trace complexe, on va pouvoir placer les pieds correctement et s'adapter en fonction du type de surface et du type de collision que nous avons. Le deuxième truc, c'est que je vais changer le trace channel en camera. Pourquoi ? Parce que le camera, c'est un channel par défaut qui est bloqué partout sur Unreal. Donc il faut vraiment désactiver par objet le trace, le camera pour qu'on ne prenne pas en compte. Donc là au moins, on est sûr de prendre en compte tout ce qui bloque le camera. Et donc pour le coup, à peu près tout. Alors maintenant que nous avons tout ça, donc là ce qu'on a fait, on a lancé un trait directement là, vers le bas. Et admettons qu'on a touché quelque chose. Donc on a eu un hit. Qu'est-ce que nous allons faire comme calcul ? Ici, je vais faire un break hitResult. Ça va me permettre de prendre les informations sur le hit que nous avons eu ici. Et moi ce qui m'intéresse, c'est le location. Donc ici le location, je vais faire un moins. Je vais le brancher là, voilà. Et c'est tout ce dont on en a besoin. Alors je vais faire une petite logique et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc le TristatLock, je le mets là, voilà. Ensuite, je fais un VectorLength et je fais un moins. Après je prends le caractère ici, hop, je fais un GetScaledCapsuleHalfHeight sur le CapsuleComponent. Et je branche ça là. Alors en fait le calcul que je viens de faire, il est assez basique. Tout ce que je fais, c'est que je viens de calculer l'Offset. Donc la distance que mon pied doit parcourir pour toucher le sol. Donc comment est-ce qu'il fonctionne ? On a pris le TristatLocation. Donc la position du player, le Z du player au-dessus du bone. J'ai retiré le point du hit. Donc imaginez que nous avons touché quelque chose. Et j'ai fait un… J'ai pris la distance entre la position de départ et le point de hit. Et j'ai retiré le HalfHeight. Donc pour imager un peu mieux ça, ici j'ai fait un Trace, j'ai touché quelque chose et en fait j'ai fait la distance entre ça et ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant que nous avons cette distance-là, nous allons faire un Return ici. Et je ne vais pas brancher ça comme ça directement ici. Je vais d'abord devoir faire une autre logique, je vais faire un SelectFloat. Le SelectFloat, je vais le brancher là. Et ça, le PickAge, je vais venir brancher directement sur le ReturnValue. Alors qu'est-ce que je viens de faire ici ? Là, je viens tout simplement de dire que si jamais le Trace a touché quelque chose. Donc là ici, c'est ce qu'on obtient comme information en prenant ce booléen-là. S'il a touché quelque chose, on envoie ce calcul. S'il n'a rien touché, on envoie zéro. C'est-à-dire que si jamais le Trace n'a rien touché en bas, ben il n'y a pas de raison de déplacer le pied vu qu'on n'a rien tout en bas. Et aussi c'est une sécurité parce que si vous prenez ici cette information-là alors qu'on n'a rien touché, vous allez obtenir une erreur. Parce que vous allez récupérer des informations sur un Hit qui n'a pas eu lieu tout simplement. Et là d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. C'est en fait ici, le Trace and Location, il me manque une partie du code, en fait là ce que j'ai fait c'est que je prends la position du bone et je lui ajoute un déplacement vers le haut. Alors que ce qu'on veut faire c'est vers le bas. Et comment est-ce qu'on va compléter ça ? On va mettre ça ici. J'ai oublié de récupérer le Get Actor Location ici. Donc je fais un z moins le float, voilà. Je branche ça là et ça ici. Et donc là qu'est-ce que je viens de faire ? C'est que j'ai pris le z de l'acteur, donc vraiment l'endroit où on a le Start et je descends de la longueur qu'il me faut pour parcourir et la capsule et le Tracedist from Location. Alors maintenant que nous avons la logique ici, nous allons passer à l'EventGraph et on va faire nos calculs directement dans l'Eventic. Donc là je vais faire un clic droit sur le DeltaSeconds, je vais faire un Promote to Variable et je vais appeler ça DeltaSeconds. Donc pourquoi est-ce que je fais ça ? Vous allez comprendre ça assez rapidement. Donc là maintenant je prends le Trace from Foot, je branche ça ici, hop. Et donc le Bone Name, qu'est-ce que nous allons utiliser comme Bone Name ? Vous pourriez croire que nous allons faire un truc du genre IK underscore Foot underscore L, mais en fait pour le coup il va falloir plutôt prendre la position du Bone normal, le Foot L. Pourquoi ? Dans le cas de Wraith, je sais pas pourquoi, mais apparemment le IK Foot n'est pas toujours attaché au pied. Je suppose que c'est une propriété des IK, donc là si je prends le Foot L directement, ce Bone-là il est constamment placé sur le pied, donc on est sûr que le Trace il a vraiment lieu au travers du pied. Donc là maintenant que je suis ici, je vais prendre le Foot L, je vais faire un clic droit pour changer dans une variable, je vais appeler ça Left Foot Name, donc je compile, c'est bien le Foot L que je vais prendre, voilà. Ici je vais brancher le Tracedist Below Capsule. Par défaut j'ai trouvé que c'était une bonne valeur de mettre 50 parce qu'on va descendre seulement de 50 unités en Z. Je fais un clic droit, je vais mettre aussi dans une variable Tracedist Below Capsule, voilà. Et donc là en sortie, je vais faire un clic droit, je vais faire un Promotes Variable et je vais appeler ça Left Foot Offset. Alors de faire, si vous faites ça comme ça, on va récupérer ça un peu plus tard dans la BP Player, le souci c'est que vous allez avoir des tremblements parce qu'on va déplacer vraiment de manière assez rèche à chaque clic. Donc pour corriger ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle un F Inter, F Inter 2. Alors le F Inter 2, comment est-ce qu'il fonctionne ? C'est un truc qui va nous permettre de faire des transitions douces entre différentes valeurs. Donc admettons qu'un clic, le Left Foot Offset qui a été calculé, il est mis à 0 unités et le suivant à 50, ce qui va se passer c'est que un frame va être là, à l'autre frame va être ici et on aura une sensation de mouvement qui n'est pas forcément naturelle. Donc là, en utilisant le F Inter, c'est qu'on va faire une interpolation douce, c'est-à-dire que si il est à 0 et 50 au frame suivant, ce qui va se passer c'est que le F Inter va calculer une transition naturelle qui va faire qu'il ne va pas forcément être à 50 au truc suivant, il va être entre les deux, de manière à ce que le mouvement paraisse plus naturel. Donc le Return Value ici, je vais brancher ça dans le Target, je prends le Left Foot Offset, je vais brancher dans le Current, je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement. Le Delta Time, je vais prendre le Delta Seconds. Et le Inter Speed, c'est la vitesse à laquelle on veut que l'interpolation ait lieu. Donc en faisant mes tests, j'ai trouvé qu'une valeur de 15 c'était plutôt pas mal. Donc je fais un clic droit, Promoturable, je vais appeler ça Inter Speed. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne le F Interp To ? Il a besoin de la valeur courante, donc le Left Foot Offset tel qu'il est, donc 0 par exemple. Il a besoin du Target, donc à combien est-ce qu'on veut aller, donc 50. Le Delta Second, c'est le temps qui s'est écoulé par rapport au frame précédent, donc c'est l'information qu'on récupère à chaque tick ici. Et l'Inter Speed, c'est la vitesse d'interpolation. Donc là, on a fait ça pour le Left Foot Name, il nous faut faire la même chose pour le Right Foot. Je copie ça ici, et on va changer les noms de variables. Donc le Left Foot Name ici, je vais dupliquer, CTRL W, je vais appeler ça Right Foot Name, je vais compiler pour modifier le nom, sinon je vais me tromper. Je mets ça A, pas E, mais R. Je compile, je prends le Right Foot Name, je branche ici. Trace This Below Capsule, il ne change pas, et on a besoin du Right Foot Offset. Le Right Foot Offset, je le branche là, et hop, et voilà. Donc là, on a fait pour le pied gauche, on a fait ça pour le pied de droite, et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire ça pour le pelvis. Alors le pelvis, on a besoin de calculer un offset. Donc je duplique ça, je vais appeler ça Pelvis Offset, et je vais le mettre ici. Alors le Pelvis Offset, si vous vous rappelez bien, à quoi est-ce qu'il va être égal ? Il va être égal au plus grand déplacement qu'il y a entre les deux. Donc soit le Right Foot Offset, soit le Left Foot Offset. Et le plus grand déplacement, comment est-ce qu'on récupère ? C'est, on va prendre le Left Foot Offset ici, le Right Foot Offset, et on va faire tout simplement un Max Float. Donc le Max Float, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il prend la valeur maximale. Quelle est la plus grande valeur entre les deux ? Donc là, pareil, vous devinez que je ne vais pas brancher ça directement ici, sinon ça peut créer des déplacements un peu trop brutaux. Et je vais utiliser encore une fois, le F Interp Toon, pour adoucir un peu les transitions. Donc le Target, c'est celui-là, on veut avoir un Offset du maximum des deux. Le Current, c'est le Pelvis Offset, donc ici. Le Delta Time, on l'a déjà là ici, le Delta Seconds. Et le Interp Speed, je l'ai branché ici. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise les variables, c'est que grâce aux variables, je peux les modifier assez rapidement. Et comment est-ce que je vais faire ça ? C'est que je vais venir chercher ici le Left Foot Name, je vais cliquer sur le petit œil, le Right Foot Name aussi, le Interp Speed et Trace This Below Capsule. Alors, donc tous ces trucs-là, une bonne pratique, c'est de leur donner une catégorie. Donc ici, je vais appeler ça Parameters par exemple. Voilà, je vais brancher ça là, le Interp Speed ici, toutes les variables qui ont un œil. Et donc là, si je compile et que je vais dans le BP Player, si vous sélectionnez le IK Fit, vous avez ici tous nos paramètres. Donc là, les Delta Seconds, on n'en a pas besoin, mais on a les paramètres ici. On peut changer le nom des Bones sur lesquels on applique nos Trace, en fonction d'un modèle, peut-être que vous n'utilisez pas forcément Wraith et que les noms des Bones ne sont pas pareils. On a le Interp Speed et le Trace This Below Capsule. Donc maintenant, je compile tout ça, et il ne me reste plus qu'à brancher tout ça dans le Animation Blueprint. Donc là, de retour dans le Animation Blueprint, il ne nous reste plus qu'à donner les bonnes valeurs à ces variables-là. Donc je vais prendre le Player ici, je vais récupérer l'actor Component à ces IK Fit. Je vais récupérer le Left Foot Offset, ensuite le Right Foot Offset, celui-là, et le Pelvis Offset. Donc là, si je branche directement ces valeurs ici, vous allez voir qu'on va avoir un petit souci. Donc je branche ça là, je lance l'exécution, et là en fait le personnage il est normal, et si jamais je vais sur les escaliers, vous voyez qu'il décolle. À quoi est-ce que c'est dû ? C'est dû au fait en fait que les offsets que nous avons calculés sont des valeurs positives. Or nous ce qu'on veut faire, c'est bien faire descendre le pied du personnage. Donc si on a un Offset de 100 unités, ça veut bien dire que le pied doit descendre vers le bas. Du coup pour ce faire, on va multiplier les valeurs par –1. Et il ne faut pas s'inquiéter, si jamais on devait relever le pied, de toute façon l'Offset qui va être calculé avec le calcul qu'on a fait, va envoyer une valeur négative. Donc du coup le pied va se déplacer correctement. Voilà, je mets ça là et ça là. Et donc si je lance l'exécution, vous pouvez voir que les pieds de Wraith sont bien posés sur les marches d'escalier en fonction de leur hauteur. Je vous ai parlé aussi d'ailleurs dans l'épisode précédent qu'il y avait le fait que les pieds partent sur le côté lorsqu'on saute. Donc là vous voyez qu'avec notre système de IK, les pieds sont bien posés au sol lorsqu'on atterrit. Je peux même aller sur des zones ici, comme ça, avec des pentes, et vous pouvez voir que les pieds sont bien ancrés au sol. Il y a aussi une sorte de snap à chaque fois que je vais m'arrêter, comme vous pouvez le voir ici. C'est tout simplement parce que notre système de IK s'active seulement lorsqu'on est en mode idle. Donc voilà, en attendant le prochain épisode et si vous voulez continuer de progresser sur Unreal Engine, je vous invite à regarder les deux vidéos qui vont apparaître ici à droite, notamment la série sur la recréation des mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao !